Bonjour, soyez les bienvenus à la chaîne Algo, programmation première à l'IST. Donc ici nous allons entamer la série numéro 4 des exercices sur l'apprentissage de langage C, donc les exercices de base. Donc on va traiter les petits problèmes algorithmiques, donc la plupart des problèmes que nous avons vus dans la série d'apprentissage d'algorithmiques et du langage Pascal. Donc dans cet exercice nous allons voir deux petits problèmes, à savoir le problème de permutation entre deux variables, x et y, ainsi que permutation de valeur entre trois variables. Donc on va voir l'énoncé de l'exercice. Donc il vous demande d'écrire un programme C qui est permis de permettre en mémoire centrale les valeurs de deux variables entières x et y. Donc ici en mémoire centrale pourquoi ? Pourquoi on spécifie en mémoire centrale ? Puisqu'on va faire tout à l'heure une petite astuce comme ça, sans permettre les valeurs et on va afficher le résultat volu, sans faire la permutation. Alors, donc l'exemple ici, on va donner un exemple. Par exemple, x égale à 5, y égale à 20. Donc le programme affiche à la fin x égale à 20, y égale à 5. Donc on va analyser le problème sous forme de variables d'entrée et variables de sortie. Donc ici nous avons deux variables d'entrée x et y, donc nous devons spécifier les valeurs de x et y, donc c'est une lecture. Et à la fin le programme nous affiche x et y. Donc x reçoit 5, x égale à 5 pardon, c'est un exemple, x égale à 5, y égale à 20, ça c'est un exemple. Le programme doit afficher x égale à 20, y égale à 5. Donc avant de continuer, je vais juste vous informer, ou bien je vais juste faire un exemple, dans lequel on va faire l'affichage sans permettre en mémoire centrale. Donc c'est pour cela qu'on a mis en relief cette phrase en mémoire centrale. Donc ici, je vais faire un exemple rapide, donc x, y, donc on va faire la lecture, c'est pas méchant. Alors ici, donner la valeur de x, ok, donc ici, pardon, j'ai oublié le point virgule, bon, point virgule, scanf, la lecture de x comme ça, avec l'adresse de x. Donc la même chose, on va donner la valeur de y, ok, voilà, et on va faire la permutation. Donc cette solution, elle a été donnée par un étudiant, donc en TP, donc c'était en Pascal, l'algorithme est en Pascal. Donc ici, il a fait comme ça, donc en Pascal de toute façon, et y égale. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a pas fait de permutation, il a juste inversé ici l'affichage. Il a fait x égale y, y égale x. Donc ça fait l'affichage correctement, mais c'est pas la solution que nous avons demandé dans l'exercice. Donc j'exécute. Je vais donner par exemple ici, x égale à 20, donc ici c'est y 5, donc, juste un petit problème, ici y, ici y, ici j'ai oublié le D, voilà, c'est à cause de ça que ça n'a pas marché. On va faire saut de ligne au début de la phrase, ici deux saut de ligne pour séparer. Je refais, alors, je donne x égale à 5, y égale à 20, on doit avoir, pardon, alors, il a quitté, c'est quoi ça ? Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Le programme. Donc je refais x égale à 5, y égale à 20, donc il affiche x égale à 20, y égale à 5. Donc au niveau de l'affichage, c'est correct, donc ce que le programme a demandé, mais c'est pas la bonne correction. Pourquoi ? Puisqu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait une astuce ici, c'est qu'il affiche ici y, ici il affiche x. Donc il n'a pas fait de permutation au niveau de mémoire. Donc, si on affiche le bon ordre, on va trouver que la permutation n'a pas été réalisée. Donc voilà, la partie traitement ici, il n'a pas fait la partie traitement. Donc logiquement, il n'y a pas de permutation. Alors, donc, la solution qui vient à l'esprit, c'est quoi ? C'est les deux affectations, x reçoit y, y reçoit x. Mais c'est pas la bonne réponse, mais ça commence d'ici. Donc ici, c'est le début de la réponse, mais c'est pas la réponse correcte. Donc ici, x reçoit y, et y reçoit x. Voilà, mais c'est pas correct. Pourquoi ? On va voir pourquoi. Tout simplement, si je donne ici 5, ici 20 comme exemple, on va avoir 20, 20. Donc c'est quoi le problème ici ? Pourquoi il a affiché 20, 20 ? Où est parti le 5 ? Tout simplement, si on fait x reçoit y, qu'est-ce qui se passe ? Donc la valeur de x devient 20, et la valeur de 5 sera perdue. Voilà, donc on perd la valeur de x. Donc la deuxième affectation, y reçoit x, elle n'a aucun effet. Pourquoi ? Puisque tout simplement, y va recevoir la valeur de x qui est devenue 20. Elle n'est plus 5. Donc c'est à cause de ça qu'il affiche 20, 20. C'est ça le problème. Donc, puisqu'on a compris c'est quoi le problème, le problème c'est quoi ? C'est la perte de la valeur de x avant de commencer l'affectation. Donc la solution, c'est quoi ? C'est de conserver la valeur de x quelque part. Donc on utilise une variable supplémentaire z dans laquelle on conserve le x. Je vais conserver dans z la valeur de x. Par la suite, je peux faire x ou y, pas de problème. Pourquoi ? Tout simplement, je peux perdre, je peux écraser la valeur de x puisqu'elle a été conservée dans z. Donc la valeur de x avant qu'elle soit écrasée, elle est dans z. Pour cela, à la fin, on fait y ou soit z. Donc z, il représente quoi ? Z, il représente la valeur de x avant qu'elle soit écrasée. Donc voilà la solution. Donc on vient ici, on ajoute la variable z. Donc ici, z, ça devient une variable intermédiaire. Donc voilà, le schéma d'entrée et sortie et 5 et 20 et 25, c'est juste un exemple. Donc on peut donner n'importe quelle valeur avec lecture. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire ? Avant de faire x reçoit, pardon, avant de faire x reçoit y, on doit conserver la valeur de x dans z. Par la suite, on peut faire x reçoit y, pas de problème. À la fin, y reçoit z. Z, c'est quoi ? C'est la valeur de x avant qu'il soit écrasé avec cette affectation. Donc par conséquent ici, c'est une bonne permutation. Donc on va faire un exemple. Je vais faire 100 ici pour x et je vais faire 500 pour y. Il va afficher x égale à 500, x égale à 500 et y égale à 100. Donc il a réalisé la permutation entre les deux valeurs de x et y. Voilà la solution. Donc ça, c'est une solution qui se base sur la déclaration d'une nouvelle variable. Donc je vais conserver ce programme et je vais copier tout et je vais créer un nouveau fichier et je colle et je vais sauvegarder et je vais faire ici test 3. Donc il y a une autre solution. Donc cette solution se base sur la déclaration d'une variable z. Il y a une autre solution de permutation sans déclarer une troisième variable. Elle consiste en quoi ? Elle consiste à faire ce type d'opération. Donc x reçoit x plus y. Donc x, je vais mettre dans la valeur de x la valeur de x plus la valeur de y. Donc y, pour trouver x, c'est quoi ? C'est ce x là qui est égal à x plus y moins y. Donc x moins y. Et pour trouver la valeur de... donc la valeur de x de y, donc c'est x moins y aussi puisque y ça devient y. Donc vous allez voir que c'est... Donc je vais donner des exemples pour que vous compreniez. Voilà. J'exécute. Je donne n'importe quelle valeur. 15. Ici, moins 15. On va avoir moins 15 et 15. Donc comment ça se fait ? Tout simplement, si on suppose que c'est x égale à v1 et y égale à v2. Donc ici au début, je vais faire un commentaire. On suppose que... Juste pour expliquer cette solution. x égale à v1 et y égale à v2. Donc qu'est-ce qui se passe ici ? Ici, ça se passe que x égale à v1 plus v2. Donc si je remplace x par v1, y par v2, x devient v1 plus v2. Donc si je viens ici, y reçoit combien ? Y reçoit la valeur de x qui est v1 plus v2 moins y qui est égale à v2. Voilà, y égale à v2. Donc ici, x égale à v1 plus v2 maintenant. Donc on change de où ça ? Donc ici, v1 plus v2 moins v2. Donc v2, il va s'annuler avec moins v2. Et on va trouver égal à v1. Donc ici, ça devient v1. Voilà. Après, il va faire quoi ? Il va faire x reçoit la valeur de x qui est v1 plus v2 moins y qui est égale à v1. Y maintenant, c'est v1. Je mets ici v1. Donc vous voyez, v1 plus v2 moins v1. Donc v1 avec moins v1, il s'annule. Il reste ici v2. Maintenant, x égale à v2. Et vous remarquez la permutation. On a démarré par x égale à v1, y égale à v2. On est arrivé à x égale à v2 égale à v1. Donc ça, c'est une technique. Donc j'ai trouvé ça dans un livre où il a demandé de faire la permutation entre x et y, entre deux valeurs, x et y, sans ajouter une troisième variable. Donc ici, juste ici, il a donné entier. Très bien. Donc on a déclaré entier. Donc voilà. Il y a deux solutions différentes. La première solution, en déclarant une troisième variable z qui va jouer une variable intermédiaire pour une permutation. Bien sûr, une autre solution, elle consiste à cette formule. On commence par x reçoit x plus y, y reçoit y moins x, et x reçoit x moins y. Donc y reçoit x avec x moins y, et x reçoit x moins y. Donc les deux, ça donne la bonne solution. Donc voilà. Donc très bien. On passe maintenant à une autre question. C'est la permutation entre trois variables. Maintenant, lorsqu'on donne trois variables à permuté, on doit donner le schéma, l'ordre de permutation. ce n'est pas comme deux variables. Donc deux variables, il y a un seul ordre, c'est x va à y, y va à x, ou bien l'inverse. C'est la même chose. Par contre, lorsqu'on donne x, y, z, il y a plusieurs figures de permutation. C'est pour cela, on doit spécifier, dans l'énoncé de la question, comment, quelle est la figure, quel est le schéma de permutation qu'on doit réaliser. Donc ici, par exemple, il vous demande de permettre entre x, y, z, de telle sorte que x passe à y, la valeur de y passe à z, et celle de z passe à x. Donc voilà, on va donner ici un exemple. Donc on suppose que x contient v1, y contient v2, et z contient v3. Donc x va à y, y va à z, z va à x. C'est ça le schéma spécifié. Donc on peut spécifier plusieurs types de schémas. Donc si on réalise la permutation, on doit avoir comme résultat, x égale à v3, y égale à v1, et z égale à v2. Donc pourquoi ? Donc ici, v1 va venir à y, v2 va venir à z, et la valeur de z va venir à x. Voilà le résultat qu'on doit avoir. Donc tout simplement, on va faire la même chose que le premier programme. Donc, sauf qu'ici, nous avons trois variables. Donc je vais créer un nouveau programme. Donc ici, nous avons x, y, z. Donc on doit, comme variable d'entrée, c'est x, y, z. Donc ici, on doit donner la valeur de x, on doit donner la valeur de y, et on doit donner la valeur de z. Voilà, ici c'est z. Maintenant, on réalise la permutation. Donc, le schéma demandé, c'est quoi ? C'est que x va recevoir z, donc x va recevoir z, z va recevoir y, et y va recevoir x. Voilà, c'est ça le schéma qui a demandé. Qu'est-ce qu'on va faire ? Donc c'est x qu'on a écrasé le premier, donc on doit conserver x dans une troisième, dans une quatrième variable, pardon, ici, quatrième variable, dans t. Donc ici, je sauvegarde x dans t, donc je vais faire un commentaire ici. Sauvegarder la valeur de x dans t, dans la variable t. Maintenant, je peux écraser x avec la valeur de z, pas de problème ici. Après, z, je peux l'écraser par y, puis que subhancer z, elle a été affectée à x. et y, je peux l'écraser par, c'est pas x ici, c'est t. Pourquoi ? T, c'est la valeur de x avant qu'il soit écrasé. La valeur de x avant, avant l'écrasement, avant son écrasement, c'est-à-dire l'écrasement du x, est dans la variable t. Voilà. C'est-à-dire t, t, contient la valeur de x avant son écrasement. Donc voilà, et on affiche maintenant les trois variables. Donc x égale, x égale à format d, y égale à format décimal, et z égale à format décimal. Donc ici, j'ajoute z. Donc on donne n'importe quelle valeur. On va voir. On va donner, donc je dois sauvegarder. Donc je vais faire test 4. Ici, voilà. Donc je sauvegarde, je recompile, il n'y a pas de problème. Alors t, il ne connaît pas c'est quoi t. Il faut ajouter la variable t ici, puisqu'il y avait une erreur. Très bien, il n'y a pas de problème. J'exécute. On va donner 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3, 1 pour x. Donc il doit afficher 3, 1, 2. Donc V3, V1, V2, comme spécifié dans la partie de la diapo. V3, V1, V2, ça veut dire ici 3, 1, 2. Voilà. 3, 1, 2. Très bien. Donc j'espère bien que c'est clair. Donc les deux problèmes. C'est parmi les premiers problèmes que nous avons appris au niveau de l'algorithmique. Donc c'est un problème très basique. Donc le prochain vidéo, on va faire l'exercice numéro 2 de cette série, la série numéro 4. Donc on va faire pas mal d'exercices afin de maîtriser les notions de base, des instructions de base séquentielles et de contrôle de flux d'exécution, c'est-à-dire les tests et les boucles. Donc on va faire pas mal d'exercices avant de passer au tableau. Donc ça va nous prendre à peu près entre une semaine à 10 jours, voire même jusqu'à deux semaines. Donc je vous dis bon courage et travaillez bien.